Musique Oubliant qu'elle tenait à son coin, Madame Sherbatov m'offrit aimablement de changer de place avec moi pour que je puisse mieux causer avec Brichot. À qui je voulais demander d'autres étymologies qui m'intéressaient et elle assura qu'il lui était indifférent de voyager en avant, en arrière, debout, etc. Elle restait sur la défensive tant qu'elle ignorait les intentions des nouveaux venus mais quand elle avait reconnu que celles-ci étaient aimables elle cherchait de toute manière à faire plaisir à chacun. Enfin, le train s'arrêta à la station de Deauville-Féterne laquelle étant située à peu près à égale distance du village de Féterne et de celui de Deauville portait à cause de cette particularité leurs deux noms. « Ça perd l'hypopète ! » s'écria le docteur Cotard quand nous fûmes devant la barrière où on prenait les billets et feignant seulement de s'en apercevoir « Je ne peux pas retrouver mon ticket. J'ai dû le perdre. » Mais l'employé, ôtant sa casquette, assura que cela ne faisait rien et sourit respectueusement. La princesse, donnant des explications au cocher comme eut fait une espèce de dame d'honneur de Mme Verdurin laquelle, à cause des cambres-mères, n'avait pu venir à la gare ce qu'elle faisait du reste rarement me prit ainsi que Brichot avec elle dans une des voitures. Dans l'autre, montèrent le docteur, Sagnette et Ski. Le cocher, bien que tout jeune, était le premier cocher des Verdurins le seul qui fut vraiment coché en titre. Il leur faisait faire dans le jour toute leur promenade car ils connaissaient tous les chemins et le soir, aller chercher et reconduire ensuite les fidèles. Il était accompagné d'extra qu'il choisissait en cas de nécessité. C'était un excellent garçon, sobre et adroit mais avec une de ses figures mélancoliques où le regard, trop fixe, signifie qu'on se fait pour un rien de la bile même des idées noires. Mais il était en ce moment fort heureux car il avait réussi à placer son frère autre excellente patte d'homme chez les Verdurins. Nous traversâmes d'abord Deauville. Des mamelons herbus y descendaient jusqu'à la mer en ample pâté auquel la saturation de l'humidité et du sel donne une épaisseur, un moelleux, une vivacité de ton extrême. Les îlots et les découpures de Rivebel, beaucoup plus rapprochées ici qu'à Balbec, donnaient à cette partie de la mer l'aspect nouveau pour moi d'un plan en relief. Nous passâmes devant de petits chalets loués presque tous par des peintres. Nos primains sentiers ou des vachants libertés, aussi effrayés que nos chevaux, nous barrèrent dix minutes le passage et nous nous engageâmes dans la route de la corniche. « Mais par les dieux immortels ! » demanda tout à coup Brichot. « Revenons à ce pauvre de chambre. Croyez-vous que Mme Verdurin sache ? » Lui a-t'en dit. Mme Verdurin, comme presque tous les gens du monde, justement parce qu'elle avait besoin de la société des autres, ne pensait plus un seul jour à eux après qu'étant mort, ils ne pouvaient plus venir au mercredi, ni au samedi, ni dîner en robe de chambre. Et on ne pouvait pas dire du petit clan, image en cela de tous les salons, qu'ils se composaient de plus de morts que de vivants, vu que dès qu'on était morts, c'était comme si on n'avait jamais existé. Mais pour éviter l'ennui d'avoir à parler des défunts, voire de suspendre les dîners, chose impossible à la patronne, à cause d'un deuil, M. Verdurin feignait que la mort des fidèles affectât tellement sa femme que, dans l'intérêt de sa santé, il ne fallait pas en parler. D'ailleurs, et peut-être justement parce que la mort des autres lui semblait un accident si définitif et si vulgaire, la pensée de la sienne propre lui faisait horreur, et il fuyait toute réflexion pouvant s'y rapporter. Quant à Brichot, comme il était très brave homme et parfaitement dupe de ce que M. Verdurin disait de sa femme, il redoutait, pour son ami, les émotions d'un pareil chagrin. « Oui, elle sait tout depuis ce matin, » dit la princesse. « On n'a pas pu lui cacher. » « Oh ! Mille tonnerres de Zeus ! » s'écria Brichot. « Oh ! Ça a dû être un coup terrible ! » « Un ami de vingt-cinq ans ! » « En voilà un qui était des nôtres ! » « Évidemment, évidemment ! Que voulez-vous ? » dit Cotard. « Ce sont des circonstances toujours pénibles. » « Mais Mme Verdurin est une femme forte, c'est une cérébrale, encore plus qu'une émotive. » « Je ne suis pas tout à fait de l'avis du docteur, » dit la princesse, à qui décidément son parler rapide, son accent murmuré, donnait l'air à la fois boudeur et mutin. Mme Verdurin, sous une apparence froide, cache des trésors de sensibilité. M. Verdurin m'a dit qu'il avait eu beaucoup de peine à l'empêcher d'aller à Paris pour la cérémonie. Il a été obligé de lui faire croire que tout se ferait à la campagne. « Oh ! Diable ! Elle voulait aller à Paris ! Mais je sais bien que c'est une femme de cœur, peut-être de trop de cœur, même. Pauvre Dechambre ! » Comme le disait Mme Verdurin il n'y a pas deux mois, « À côté de lui, planté, Paderewski, Riesler, même, rien ne tient. » Il a pu dire plus justement que ce matuvu de Néron, qui a trouvé le moyen de rouler la science elle-même, « Qualis Artifex Péreo ! » Mais lui, du moins, Dechambre, a dû mourir dans l'accomplissement du sacerdoce en odeur de dévotion béthoménienne. Et bravement, je n'en doute pas, en bonne justice, cet officiant de la musique allemande aurait mérité de trépasser en célébrant la Mestanée. Mais il était au demeurant homme à accueillir la Camarde avec un trille, car cet exécutant de génie retrouvait parfois, dans son ascendance de champenois parisianisés, des crâneries et des élégances de garde française. De la hauteur où nous étions déjà, la mer n'apparaissait plus, ainsi que de Balbeck, pareille aux ondulations de montagnes soulevées, mais au contraire, comme apparaît d'un pic ou d'une route qui contourne la montagne un glacier bleuâtre ou une plaine éblouissante, située à une moindre altitude. Le déchiquetage des remous y semblait immobilisé et avoir dessiné pour toujours leur cercle concentrique. L'émail même de la mer, qui changeait insensiblement de couleur, prenait vers le fond de la baie où se creusait un estuaire la blancheur bleue d'un lait où de petits bacs noirs qui n'avançaient pas semblaient empêtrés comme des mouches. Il ne me semblait pas qu'on pût découvrir de nulle part un tableau plus vaste. Mais à chaque tournant, une partie nouvelle s'y ajoutait. Et quand nous arrivâmes à l'octroi de Deauville, l'éperon de Falaise qui nous avait caché jusque-là une moitié de la baie rentra. Et je vis tout à coup à ma gauche un golfe aussi profond que celui que j'avais eu jusque-là devant moi, mais dont il changeait les proportions et doublait la beauté. L'air à ce point si élevé devenait d'une vivacité et d'une pureté qui m'enivrait. J'aimais les Verdurins. Qu'ils nous eussent envoyé une voiture me semblait d'une bonté attendrissante. J'aurais voulu embrasser la princesse. Je lui dis que je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. Elle fit profession d'aimer aussi ce pays plus que tout autre. Mais je sentais bien que pour elle comme pour les Verdurins la grande affaire était non de le contempler en touriste mais d'y faire de bons repas. D'y recevoir une société qui leur plaisait d'y écrire des lettres d'y lire bref d'y vivre laissant passivement sa beauté les baigner plutôt qu'il n'en faisait l'objet de leurs préoccupations. De l'octroi la voiture s'étant arrêtée pour un instant à une telle hauteur au-dessus de la mer que comme d'un sommet la vue du gouffre bleuâtre donnait presque le vertige. J'ouvris le carreau. Le bruit distinctement perçu de chaque flot qui se brisait avait dans sa douceur et dans sa netteté quelque chose de sublime. N'était-il pas comme un indice de mensuration qui, renversant nos impressions habituelles, nous montre que les distances verticales peuvent être assimilées aux distances horizontales au contraire de la représentation que notre esprit s'en fait d'habitude et que, rapprochant ainsi de nous le ciel, elles ne sont pas grandes, qu'elles sont même moins grandes pour un bruit qui les franchit comme faisait celui de ces petits flots car le milieu qu'il a attraversé est plus pur. Et en effet, si on reculait seulement de deux mètres en arrière de l'octroi, on ne distinguait plus ce bruit de vagues auxquelles deux cents mètres de falaise n'avaient pas enlevé sa délicate, minutieuse et douce précision. Je me disais que ma grand-mère aurait eu pour lui cette admiration que lui inspirait toutes les manifestations de la nature ou de l'art dans la simplicité desquelles on lit la grandeur. Mon exaltation était à son comble et soulevait tout ce qui m'entourait. J'étais attendri que les Verdurins nous eussent envoyés chercher à la gare. Je le dis à la princesse qui parut trouver que j'exagérais beaucoup une simple politesse. Je sais qu'elle avoua plus tard à Cotard qu'elle me trouvait bien enthousiaste. Il lui répondit que j'étais trop émotif et que j'aurais eu besoin de calmant et de faire du tricot. Je faisais remarquer à la princesse chaque arbre, chaque petite maison croulant sous ses roses. Je lui faisais tout admirer. J'aurais voulu la serrer elle-même contre mon cœur. Elle me dit qu'elle voyait que j'étais douée pour la peinture, que je devrais dessiner, qu'elle était surprise qu'on ne me l'eût pas encore dit. Et elle confessa qu'en effet, ce pays était pittoresque. Nous traversâmes, perchés sur la hauteur, le petit village d'Églequeville. Égleberti Villa, nous dit Brichot. « Mais êtes-vous bien sûr que le dîner de ce soir a lieu, malgré la mort de deux chambres, princesse ? » ajouta-t-il sans réfléchir que la venue à la gare des voitures dans lesquelles nous nous étions était déjà une réponse. « Oui, » dit la princesse, M. Verdurin a tenu à ce qu'il ne soit pas remis justement pour empêcher sa femme de penser. Et puis, après tant d'années qu'elle n'a jamais manqué de recevoir un mercredi, ce changement dans ses habitudes aurait pu l'impressionner. Elle est très nerveuse ces temps-ci. M. Verdurin était particulièrement heureux que vous veniez dîner ce soir parce qu'il savait que ce serait une grande distraction pour Mme Verdurin, dit la princesse, oubliant sa feinte de ne pas avoir entendu parler de moi. « Je crois que vous ferez bien de ne parler de rien devant Mme Verdurin, » ajouta la princesse. « Oh ! Vous faites bien de me le dire, » répondit naïvement Brichot. « Je transmettrai la recommandation à Cotard. » La voiture s'arrêta un instant. Elle repartit, mais le bruit que faisaient les roues dans le village avait cessé. Nous étions entrés dans l'allée d'honneur de la rappelière où M. Verdurin nous attendait au perron. « J'ai bien fait de mettre un smoking, » dit-il, en constatant avec plaisir que les fidèles avaient le leur, puisque j'ai des hommes si chics. Et comme je m'excusais de mon veston, « Me voyons, c'est parfait. Ici, ce sont des dîners de camarades. Je vous offrirai bien de vous prêter un de mes smoking, mais ils ne vous iraient pas. » Le shake-hand, plein d'émotion que, en pénétrant dans le vestibule de la rappelière et en manière de condoléance pour la mort du pianiste, Brichot donna au patron, ne provoqua de la part de celui-ci aucun commentaire. Je lui dis mon admiration pour ce pays. « Ah ! tant mieux ! Et vous n'avez rien vu. Nous vous le montrerons. Pourquoi ne vous viendriez-vous pas habiter quelques semaines ici ? L'air est excellent. » Brichot craignait que sa poignée de main n'eût pas été comprise. « Eh bien, ce pauvre de chambre, » dit-il, mais à mi-voix, dans la crainte que Mme Verdurin ne fût pas loin. « C'est affreux, » répondit allègrement M. Verdurin. « Si jeune ! » reprit Brichot. Agacé de s'attarder à ses inutilités, M. Verdurin répliqua d'un ton pressé et avec un gémissement suraigu, non de chagrin mais d'impatience irritée, « Eh bien, oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Nous n'y pouvons rien. Ce ne sont pas nos paroles qui le ressusciteront, n'est-ce pas ? » Et la douceur lui revenant avec la jovialité, « Allons, mon brave Brichot, posez vite vos affaires. Nous avons une bouillabaisse qui n'attend pas. Surtout, au nom du ciel, n'allez pas parler de Dechambre à Mme Verdurin. Vous savez qu'elle cache beaucoup ce qu'elle ressent mais elle a une véritable maladie de la sensibilité. Non mais, je vous jure, quand elle a appris que Dechambre était mort, elle a presque pleuré, dit M. Verdurin d'un ton profondément ironique. À l'entendre, on aurait dit qu'il fallait une espèce de démence pour regretter un ami de trente ans. Et d'autre part, on devinait que l'union perpétuelle de M. Verdurin avec sa femme n'allait pas de la part de celui-ci sans qu'il la jugea toujours et qu'elle l'agaça souvent. Si vous lui en parlez, elle va encore se rendre malade. C'est déplorable. Trois semaines après sa bronchite. Dans ces cas-là, c'est moi qui suis le garde-malade. Comprenez ? Je sors d'en prendre. Affligez-vous sur le sort de Dechambre dans votre cœur tant que vous voudrez. pensez-y mais n'en parlez pas. J'aimais bien Dechambre. Vous ne pouvez pas m'en vouloir d'aimer encore plus ma femme. Tenez, voilà Cotard, vous allez pouvoir lui demander. Et en effet, il savait qu'un médecin de la famille sait rendre bien des petits services comme de prescrire, par exemple, qu'il ne faut pas avoir de chagrin. Cotard, docile, avait dit à la patronne « Bouleversez-vous comme ça et vous me ferez demain trente-neuf de fièvre. Comme il aurait dit à la cuisinière « Vous me ferez demain du riz de veau. » La médecine, faute de guérir, s'occupe à changer le sens des verbes et des pronoms. M. Verdurin fut heureux de constater que sa niette, malgré les rebuffades que celui-ci avait essuyé l'avant-veille, n'avait pas déserté le petit noyau. En effet, Mme Verdurin et son mari avaient contracté dans l'oisiveté et des instincts cruels, à qui les grandes circonstances trop rares ne suffisaient plus. On avait bien pu brouiller Odette avec Swan, Brichot avec sa maîtresse. On recommencerait avec d'autres. C'était entendu, mais l'occasion ne s'en présentait pas tous les jours. Tandis que grâce à sa sensibilité frémissante, à sa timidité craintive et vite affolée, sa niette leur offrait un souffre-douleur quotidien. Aussi, de peur qu'il lâcha, avait-on soin de l'inviter avec des paroles aimables et persuasives, comment non lisser les vétérans au régiment les anciens pour un bleu qu'on veut amadouer afin de pouvoir s'en saisir, à seule fin alors de le chatouiller et de lui faire des brimades quand il ne pourra plus s'échapper. Surtout, rappela Cotard à Brichot, qui n'avait pas entendu M. Verdurin, motus devant Mme Verdurin. « Soyez-en crainte, ô Cotard, vous avez affaire à un sage, comme dit Théocrite. D'ailleurs, M. Verdurin a raison. À quoi servent nos plaintes ? » ajouta-t-il, « car capable d'assimiler des formes verbales et les idées qu'elles amenaient en lui, mais n'ayant pas de finesse, il avait admiré dans les paroles de M. Verdurin le plus courageux stoïcisme. N'importe, c'est un grand talent qui disparaît. « Comment vous parlez encore de deux chambres ? » dit M. Verdurin qui nous avait précédés et qui, voyant que nous ne le suivions pas, était revenu en arrière. « Écoutez, dit-il à Brichot, il ne faut pas d'exagération, il ne faut d'exagération en rien. Mais ce n'est pas une raison parce qu'il est mort pour en faire un génie qu'il n'était pas. Il jouait bien, c'est entendu. Il était surtout bien encadré ici, transplanté, il n'existait plus. Ma femme s'en était engouée et avait fait sa réputation. Vous savez comme elle est ? Je dirais plus, dans l'intérêt même de sa réputation, il est mort au bon moment. À point, comme les demoiselles de camp, grillées selon les recettes incomparables de pampilles, vont l'être, j'espère. À moins que vous vous nous éternisiez par vos jérémiades dans cette casse-bas ouverte à tous les vents. Vous ne voulez tout de même pas nous faire crever tous parce que Dechambre est mort et quand, depuis un an, il était obligé de faire des gammes avant de donner un concert pour retrouver momentanément, bien momentanément, sa soublesse. Du reste, vous allez entendre ce soir, ou du moins rencontrer, car ce matin-là délaisse trop souvent après dîner l'art pour les cartes, quelqu'un qui est un autre artiste que Dechambre, un petit que ma femme a découvert comme elle avait découvert Dechambre et pas Daryvski et le reste. Morel. Il n'est pas encore arrivé ce beau greu-là, je vais être obligé d'envoyer une voiture au dernier train. Il vient avec un vieil ami de la famille qui l'a retrouvé et qui l'embête à crever, mais sans qui il aurait été obligé pour ne pas avoir de plainte de son père de rester sans cela à Doncière à lui tenir compagnie. Le baron de Charlus. Les fidèles entrèrent. M. Verdurin, resté en arrière avec moi pendant que j'ôtais mes affaires, me prit par le bras en plaisantant comme fait à un dîner un maître de maison qui n'a pas d'invité à vous donner à conduire. Vous avez fait bon voyage ? Oui, M. Brichot m'a appris des choses qui m'ont beaucoup intéressé, dis-je, en pensant aux étymologies et parce que j'avais entendu dire que les Verdurins admiraient beaucoup Brichot. Cela m'aurait étonné qu'il ne vous ait rien appris, me dit M. Verdurin. C'est un homme si effacé qui parle si peu des choses qu'il sait. Ce compliment ne me parut pas très juste. Il a l'air charmant, dis-je. Exquis, délicieux, porpion pour un sou, fantaisiste, léger, ma femme l'adore, moi aussi, répondit M. Verdurin sur un temps d'exagération et de réciter une leçon. Alors seulement, je compris que ce qu'il m'avait dit de Brichot était ironique. Je me demandais si M. Verdurin, depuis le temps lointain dont j'avais entendu parler, n'avait pas secoué la tutelle de sa femme. Le sculpteur fut très étonné d'apprendre que les Verdurins consentaient à recevoir M. de Charlus. Alors que dans le Faubourg Saint-Germain, où M. de Charlus était si connu, on ne parlait jamais de ces mœurs. Ignorés du plus grand nombre, objets de doute pour d'autres, qui croyaient plutôt à des amitiés exaltées, mais platoniques, à des imprudences, et enfin, soigneusement dissimulés par les seuls renseignés, qui haussaient les épaules quand quelques malveillants de galardons risquaient une insinuation. Ces mœurs, connus à peine de quelques intimes, étaient au contraire journellement décriés, loin du milieu où ils vivaient, comme certains coups de canon qu'on n'entend qu'après l'interférence d'une zone silencieuse. D'ailleurs, dans ces milieux bourgeois et artistiques, où il passait pour l'incarnation même de l'inversion, sa grande situation mondaine, sa haute origine, était entièrement ignorée par un phénomène analogue à celui qui, dans le peuple roumain, fait que le nom de Ronsard est connu comme celui d'un grand seigneur, tandis que son œuvre poétique y est inconnue. Bien plus, la noblesse de Ronsard repose en Roumanie sur une erreur. De même, si dans le monde des peintres, des comédiens, M. de Charlus avait si mauvaise réputation, cela tenait à ce qu'on le confondait avec un comte le blois de Charlus, qui n'avait même pas la moindre parenté avec lui, ou extrêmement lointaine, et qui avait été arrêté, peut-être par erreur, dans une descente de police restée fameuse. En somme, toutes les histoires qu'on racontait sur M. de Charlus s'appliquaient au faux. Beaucoup de professionnels juraient avoir eu des relations avec M. de Charlus et étaient de bonne foi, croyant que le faux, Charlus, était le vrai. Et le faux, peut-être favorisant moitié par ostentation de noblesse, moitié par dissimulation de vice, une confusion qui, pour le vrai, le baron que nous connaissons, fut longtemps préjudiciable et ensuite, quand il eut glissé sur sa pente de vin commode, car à lui aussi elle permit de dire « Ce n'est pas moi. » Actuellement, en effet, ce n'était pas de lui qu'on parlait. Enfin, ce qui ajoutait à la fausseté des commentaires d'un fait vrai, les goûts du baron, il avait été l'ami intime et parfaitement pur d'un auteur qui, dans le monde des théâtres, avait, on ne sait pourquoi, cette réputation et ne la méritait nullement. Quand on les apercevait à une première ensemble, on disait « Vous savez... » De même qu'on croyait que la duchesse de Guermante avait des relations immorales avec la princesse de Parme, légende indestructible, car elle ne se serait évanouie qu'à une proximité de ces deux dames où les gens qui la répétaient n'atteindraient vraisemblablement jamais qu'en les lorgnant au théâtre et en les calomniant auprès du tituleur du fauteuil voisin. Des mœurs de M. de Charlus le sculpteur concluait avec d'autant moins d'hésitation que la situation mondaine du baron devait être aussi mauvaise qu'il ne possédait sur la famille à laquelle appartenait M. de Charlus sur son titre, sur son nom, aucune espèce de renseignement. De même que Cotard croyait que tout le monde sait que le titre de docteur en médecine n'est rien, celui d'interne des hôpitaux, quelque chose, les gens du monde se trompent en se figurant que tout le monde possède, sur l'importance sociale de leur nom, les mêmes notions qu'eux-mêmes et les personnes de leur milieu. Le prince d'Agrigente passait pour un rasta aux yeux d'un chasseur de cercles à qui il devait Vingt-Saint-Louis et ne reprenait son importance que dans le faubourg Saint-Germain où il avait trois sœurs duchesses. car ce ne sont pas sur les gens modestes aux yeux de qui il compte peu, mais sur les gens brillants au courant de qui il est que fait quel qu'est fait le grand seigneur. M. de Charlus allait du reste pouvoir se rendre compte dès le soir même que le patron avait sur les plus illustres familles du calme des notions peu approfondies. Persuadés que les Verdurins allaient faire un pas de clair en laissant s'introduire dans leur salon si sélecte. Un individu taré, le sculpteur crut devoir prendre à part la patronne. « Vous faites entièrement d'erreurs. D'ailleurs, je ne crois jamais ces choses-là et puis, quand ce serait vrai, je vous dirai que ce ne serait pas très compromettant pour moi. » lui répondit Mme Verdurin furieuse. Car Morel, étant le principal élément des mercredis, elle tenait avant tout à ne pas le mécontenter. Quant à Cotard, il ne put donner d'avis, car il avait demandé à monter un instant faire une petite commission dans le Buen Retiro et à écrire ensuite dans la chambre de M. Verdurin une lettre très pressée pour un malade. Un grand éditeur de Paris, venu en visite et qui avait pensé qu'on le retiendrait, s'en alla brutalement, avec rapidité, comprenant qu'il n'était pas assez élégant pour le petit clan. C'était un homme grand et fort, très brun, studieux, avec quelque chose de tranchant. Il avait l'air d'un couteau à papier en ébène. Mme Verdurin, qui pour nous recevoir dans son immense salon où des trophées de graminées, de coquelicots, de fleurs des champs, cueillies le jour même, alternaient avec le même motif peint en camailleux deux siècles auparavant par un artiste d'un goût exquis. S'était levé un instant d'une partie qu'elle faisait avec un vieil ami, nous demanda la permission de la finir en deux minutes tout en causant avec nous. D'ailleurs, ce que je lui dis de mes impressions ne lui fut qu'à demi agréable. D'abord, j'étais scandalisé de voir qu'elle et son mari rentraient tous les jours, longtemps avant l'heure de ces couchers de soleil qui passaient pour si beaux vus de cette falaise, plus encore de la terrasse de la rappelière et pour lesquels j'aurais fait des lieux. Oui, c'est incomparable, dit légèrement Mme Verdurin en jetant un coup d'œil sur les immenses croisées qui faisaient porte-vitrée. Nous avons beau voir cela tout le temps, nous ne nous en laissons pas. Et elle ramena ses regards vers ses cartes. Or, mon enthousiasme même me rendait exigeant. Je me plaignais de ne pas voir du salon les rochers de Darnetal qu'elle se tire m'avait dit adorable à ce moment où il est réfracté tant de couleurs. Ah ! Vous ne pouvez pas les voir d'ici. Il faudrait aller au bout du parc à la vue de la baie. Du banc qui est là-bas, vous embrassez tout le panorama. Mais vous ne pouvez pas y aller tout seul. Vous vous perdriez. Je vais vous y conduire si vous voulez, ajoute à tel mollement. Non, voyons. Tu n'as pas assez des douleurs que tu as prises d'autre jour. Tu vas en prendre une nouvelle. Il reviendra. Il verra la vue de la baie une autre fois. Je n'insistais pas. Et je compris qu'il suffisait aux Verdurins de savoir que ce soleil couchant était jusque dans leur salon ou dans leur salle à manger comme une magnifique peinture, comme un précieux émail japonais, justifiant le prix élevé auquel il louait la rappelière toute meublée, mais vers lequel il levait rarement les yeux. Leur grande affaire, ici, était de vivre agréablement, de se promener, de bien manger, de causer, de recevoir d'agréables amis à qui il faisait faire d'amusantes parties de billard, de bons repas, de joyeux goûters. Je vis cependant plus tard avec quelle intelligence ils avaient appris à connaître ce pays, faisant faire à leurs hôtes des promenades aussi inédites que la musique qu'il leur faisait écouter. Le rôle que les fleurs de la rappelière, les chemins le long de la mer, les vieilles maisons, les églises inconnues jouaient dans la vie de M. Verdurin étaient si grands que ceux qui ne le voyaient qu'à Paris et qui, eux, remplaçaient la vie au bord de la mer et à la campagne par des luxes citadins, pouvaient à peine comprendre l'idée que lui-même se faisait de sa propre vie et l'importance que ses joies lui donnaient à ses propres yeux. Cette importance était encore accrue du fait que les Verdurins étaient persuadés que la rappelière qu'ils comptaient acheter était une propriété unique au monde. Cette supériorité que leur amour propre leur faisait attribuer à la rappelière justifia à leurs yeux mon enthousiasme qui, sans cela, les eut agacés un peu à cause des déceptions qu'ils comportaient comme celles que l'audition de la Berma m'avait jadis causées et dont je leur faisais l'aveu sincère. « J'entends la voiture qui revient ! » murmura tout à coup la patronne. Disons en un mot que Mme Verdurin, en dehors même des changements inévitables de l'âge, ne ressemblait plus à ce qu'elle était au temps où Soine et Odette écoutaient chez elle la petite phrase. Même quand on la jouait, elle n'était plus obligée à l'air exténuée d'admiration qu'elle prenait autrefois, car celui-ci était devenu sa figure. Sous l'action des innombrables névralgies que la musique de Bach, de Wagner, de Vinteuil, de Debussy lui avait occasionné, le front de Mme Verdurin avait pris des proportions énormes. Comme les membres qu'un rhumatisme finit par déformer. Ses tempes, pareilles à deux belles sphères brûlantes, endolories et laiteuses, où roule immortellement l'harmonie, rejetaient de chaque côté des mèches argentées et proclamaient pour le compte de la patronne sans que celle-ci eût besoin de parler. Je sais ce qui m'attend ce soir. Ses traits ne prenaient plus la peine de formuler successivement des impressions esthétiques trop fortes, car elles étaient eux-mêmes comme leur expression permanente dans un visage ravagé et superbe. Cette attitude de résignation aux souffrances toujours prochaines, infligée par le beau et du courage qu'il y avait eu à mettre une robe quand on relevait à peine de la dernière sonate faisait que Mme Verdurin, même pour écouter la plus cruelle musique, gardait un visage dédaigneusement impassible et se cachait même pour avaler les deux cuillerées d'aspirine. « Ah oui, les voici ! » s'écria M. Verdurin avec soulagement en voyant la porte s'ouvrir sur Morel, suivi de M. de Charlus. Celui-ci, pour qui dîner chez les Verdurins n'était nullement allé dans le monde, mais dans un mauvais lieu, était intimidé comme un collégien qui entre pour la première fois dans une maison publique et a mis le respect pour la patronne. Aussi, le désir habituel qu'avait M. de Charlus de paraître viril et froid fut-il dominé, quand il apparut dans la porte ouverte, par ces idées de politesse traditionnelle qui se réveillent dès que la timidité détruit une attitude factice et fait appel aux ressources de l'inconscient. Quand c'est dans un Charlus, qu'il soit d'ailleurs noble ou bourgeois, qu'agit un tel sentiment de politesse instinctive et atavique envers des inconnus, c'est toujours l'âme d'une parente du sexe féminin, auxiliatrice comme une déesse ou incarnée comme un double qui se charge de l'introduire dans un salon nouveau et de modeler son attitude jusqu'à ce qu'il soit arrivé devant la maîtresse de maison. Tel jeune peintre, élevé par une sainte cousine protestante, entrera la tête oblique et chevrotante, les yeux au ciel, les mains cramponnées à un manchon invisible, dont la forme évoquée et la présence réelle et tutélaire aideront l'artiste intimidé à franchir sans agoraphobie l'espace creusé d'abîme qui va de l'antichambre au petit salon. Ainsi, la pieuse parente dont le souvenir le guide aujourd'hui entrait il y a bien des années et d'un air si gémissant qu'on se demandait quel malheur elle venait annoncer quand, à ses premières paroles, on comprenait, comme maintenant pour le peintre, qu'elle venait faire une visite de digestion. En vertu de cette même loi qui veut que la vie dans l'intérêt de l'acte encore inaccompli fasse servir, utilise, dénature dans une perpétuelle prostitution les lègues les plus respectables, parfois les plus sains, quelquefois seulement les plus innocents du passé et bien qu'elle engendra alors un aspect différent, celui des neveux de Mme Cotard qui affligeait sa famille par ses manières efféminées et ses fréquentations, faisait toujours une entrée joyeuse, comme s'il venait vous faire une surprise ou vous annonçait un héritage, illuminé d'un bonheur dont il eût été vain de lui demander la cause qui tenait à son hérédité inconsciente et à son sexe déplacé. Il marchait sur les pointes, était sans doute lui-même étonné de ne pas tenir à la main un carnet de cartes de visite, tendait la main en ouvrant la bouche en chœur, comme il avait vu sa tante le faire, et son seul regard inquiet était pour la glace, où il semblait vouloir vérifier bien qu'il fût nu-tête, si son chapeau, comme avait un jour demandé Mme Cotard à Swan, n'était pas de travers. Quant à M. de Charlus, à qui la société où il avait vécu fournissait, à cette minute critique, des exemples différents, d'autres arabesques d'amabilité, et enfin, la maxime qu'on doit savoir dans certains cas pour de simples petits bourgeois, mettre au jour et faire servir ses grâces les plus rares et habituellement gardées en réserve, c'est en se trémoussant avec mièvrerie et la même ampleur dont un enjuponnement eut élargi et gêné ses dandinements, qu'il se dirigea vers Mme Verdurin avec un air si flatté et si honoré qu'on eût dit qu'être présenté chez elle était pour lui une suprême faveur. Son visage à demi-incliné où la satisfaction le disputait haut comme il faut se plissait de petites rides d'affabilité. On aurait cru voir s'avancer Mme de Marsante, tant ressortait à ce moment la femme qu'une erreur de la nature avait mise dans le corps de M. de Charlus. Certes, cette erreur, le baron avait durement peiné pour la dissimuler et prendre une apparence masculine. Mais à peine y était-il parvenu que, ayant pendant le même temps gardé les mêmes goûts, cette habitude de sentir en femme lui donnait une nouvelle apparence féminine, née celle-là non de l'hérédité mais de la vie individuelle. Et comme il arrivait peu à peu à penser même les choses sociales au féminin, et cela sans s'en apercevoir, car ce n'est qu'à force de mentir aux autres mais aussi de se mentir à soi-même qu'on cesse de s'apercevoir qu'on ment, bien qu'il eût demandé à son corps de rendre manifeste au moment où il entrait chez les Verdurins toute la courtoisie d'un grand seigneur, ce corps qui avait bien compris ce que M. de Charlus avait cessé d'entendre, déploya au point que le baron eut mérité l'épithète de Ladylike toutes les séductions d'une grande dame. Au reste, peut-on séparer entièrement l'aspect de M. de Charlus du fait que les fils, n'ayant pas toujours la ressemblance paternelle, même sans être inverti, et en recherchant des femmes, consomment dans leur visage la profanation de leur mère ? Mais laissons ici ce qui mériterait un chapitre à part, les mères profanées. Bien que d'autres raisons présidassent à cette transformation de M. de Charlus et que des ferments purement physiques fissent travailler chez lui la matière et passer peu à peu son corps dans la catégorie des corps de femmes, pourtant, le changement que nous marquons ici était d'origine spirituelle. À force de se croire malade, on le devient, on maigrit, on n'a plus la force de se lever, on a des entérites nerveuses. À force de penser tendrement aux hommes, on devient femme et une robe postiche entrave vos pas. L'idée fixe peut modifier aussi bien que dans d'autres cas la santé, dans ceux-là, le sexe. Morel, qui le suivait, va me dire bonjour. Dès ce moment-là, à cause d'un double changement qui se produisit en lui, il me donna, hélas, je ne suis pas assez tôt en tenir compte, une mauvaise impression. Voici pourquoi. J'ai dit que Morel, échappé de la servitude de son père, se complaisait en général à une familiarité fort dédaigneuse. Il m'avait parlé le jour où il m'avait apporté les photographies, sans même me dire une seule fois monsieur, me traitant de haut en bas. Quelle fut ma surprise chez Mme Verdurin de le voir s'incliner très bas devant moi et devant moi seule, et d'entendre avant même qu'il prononçait d'autres paroles les mots de respect, de très respectueux, ces mots que je croyais impossibles à amener sous sa plume ou sur ses lèvres, à moi adressés. J'eus aussitôt l'impression qu'il avait quelque chose à me demander. Me prenant à part au bout d'une minute, monsieur, me rendrait bien grand service, me dit-il, allant cette fois jusqu'à me parler à la troisième personne, en cachant entièrement à Mme Verdurin et à ses invités le genre de profession que mon père a exercée chez son oncle. Il vaudrait mieux dire qu'il était dans votre famille l'intendant de domaines si vastes que cela le faisait presque l'égal de vos parents. La demande de Morel me contrariait infiniment. Non pas en ce qu'elle me forçait à grandir la situation de son père, ce qui m'était tout à fait égal, mais la fortune au moins apparente du mien, ce que je trouvais ridicule. Mais son air était si malheureux, si urgent que je ne refusais pas. Non, avant dîner, dit-il d'un ton suppliant, monsieur a mille prétextes pour prendre à part Mme Verdurin. C'est ce que je fis, en effet, en tâchant de rehausser de mon mieux l'éclat du père de Morel sans trop exagérer le train ni les biens au soleil de mes parents. Cela passa comme une lettre à la poste. Malgré l'étonnement de Mme Verdurin qui avait connu vaguement mon grand-père et comme elle n'avait pas de tact à hisser les familles, se dissolvant du petit noyau, après m'avoir dit qu'elle avait autrefois aperçu mon arrière-grand-père et m'en avoir parlé comme de quelqu'un d'à peu près idiot qui n'eut rien compris au petit groupe et qui, selon son expression, n'en était pas, elle me dit « C'est du reste si ennuyeux, les familles. On n'aspire qu'à en sortir. » Et aussitôt, elle me raconta sur le père de mon grand-père ce trait que j'ignorais, bien qu'à la maison juste soupçonné, je ne l'avais pas connu mais on parlait beaucoup de lui, sa rare avarice. Opposé à la générosité un peu trop fastueuse de mon grand-oncle, l'ami de la dame en rose et le patron du père de Morel. Du moment que vos grands-parents avaient un attendant si chic, cela prouve qu'il y a des gens de toutes les couleurs dans les familles. Le père de votre grand-père était si avare que presque gâteux à la fin de sa vie, il ne se résignait pas à dépenser trois sous pour son omnibus, de sorte qu'on avait été obligé de le faire suivre, de payer séparément le conducteur et de faire croire au vieux grigou que son ami M. de Persigny, ministre d'État, avait obtenu qu'il circula pour rien dans les omnibus. Du reste, je suis très contente que le père de notre Morel ait été si bien. J'avais compris qu'il était professeur de lycée, bon, ça ne fait rien, j'avais mal compris. Mais c'est de peu d'importance, car je vous dirais qu'ici, nous n'apprécions que la valeur propre, la contribution personnelle, ce que j'appelle la participation, pourvu qu'on soit d'art, pourvu, en un mot, qu'on soit de la confrérie, le reste importe peu. La façon dont Morel en était, autant que j'ai pu l'apprendre, était qu'il aimait assez les femmes et les hommes pour faire plaisir à chaque sexe à l'aide de ce qu'il avait expérimenté sur l'autre. C'est ce qu'on verra un peu plus tard. Mais ce qui est essentiel à dire ici, c'est que, dès que je lui eus donné ma parole d'intervenir auprès de Mme Verdurin, dès que je l'eus fait, surtout, et sans retour possible en arrière, le respect de Morel à mon égard s'envola comme par enchantement. Les formules respectueuses disparurent, et même pendant quelque temps il m'évitait, s'arrangeant pour avoir l'air de me dédaigner, de sorte que si Mme Verdurin voulait que je lui dise quelque chose, lui demandasse tel morceau de musique, il continuait à parler avec un fidèle, puis passait à un autre, changeait de place si j'allais à lui. On était obligé de lui dire jusqu'à trois ou quatre fois que je lui avais adressé la parole, après quoi il me répondait, l'air contraint, brièvement, à moins que nous ne fussions seuls. Dans ce cas-là, il était expansif, amical, car il avait des parties de caractère charmantes. Je n'en conclus pas moins de cette première soirée que sa nature devait être vile, qu'il ne reculait quand il le fallait devant aucune platitude, ignorait la reconnaissance. En quoi il ressemblait au commun des hommes ? Mais comme j'avais en moi un peu de ma grand-mère, et me plaisait à la diversité des hommes sans rien attendre d'eux ou leur en vouloir, je négligeais sa bassesse. Je me plus à sa gaieté quand cela se présenta. Même à ce que je crois avoir été une sincère amitié de sa part, quand, ayant fait tout le tour de ses fausses connaissances de la nature humaine, il s'aperçut par à coup, car il avait d'étranges retours à sa sauvagerie primitive et aveugle, que ma douceur avec lui était désintéressée, que mon indulgence ne venait pas d'un membre de clairvoyance, mais de ce qu'il appela bonté. Et surtout, je m'enchantais à son art, qui n'était guère qu'une virtuosité admirable, mais me faisait, sans qu'il fût au sens intellectuel du mot un vrai musicien, réentendre ou connaître tant de belles musiques. D'ailleurs, un manager, M. de Charlus, chez qui j'ignorais ses talents, bien que Mme de Guermante, qu'il avait connu fort différents dans leur jeunesse, prétendit qu'il lui avait fait une sonate, peint un éventail, etc., modeste en ce qui concernait ses vraies supériorités, mais de tout premier ordre, sut mettre cette virtuosité au service d'un sens artistique multiple et qu'il décupla. Qu'on imagine quelque artiste purement à droit des palais russes, stylés, instruits, développés en tous sens par M. de Diaghilef. Je venais de transmettre à Mme Verdurin le message dont m'avait chargé Morel et je parlais de Saint-Loup avec M. de Charlus quand Cotard entra au salon en annonçant comme s'il y avait le feu que les cambre-mères arrivaient. Mme Verdurin, pour ne pas avoir l'air vis-à-vis de nouveau comme M. de Charlus que Cotard n'avait pas vu, et comme moi, d'attacher tant d'importance à l'arrivée des cambre-mères, ne bougea pas, ne répondit pas à l'annonce de cette nouvelle et se contenta de dire au docteur en s'éventant avec grâce et du même ton factice qu'une marquise du théâtre français, « Le baron nous disait justement s'en était trop pour Cotard. » Moins vivement qu'il n'eût fait autrefois, car l'étude et les hautes situations avaient ralenti son débit, mais avec cette émotion tout de même qu'il retrouvait chez les Verdurins, « Un baron ? Où ça ? Un baron ? Où ça ? Un baron ? » s'écria-t-il en le cherchant des yeux avec un étonnement qui frisait la crédulité. Mme Verdurin, avec l'indifférence affectée d'une maîtresse de maison à qui un domestique vient devant les invités de casser un verre de prix et avec l'intonation artificielle et surélevée d'un premier prix du conservatoire jouant du Dumafis, répondit en désignant avec son éventail le protecteur de Morel, « Mais le baron de Charlus à qui je vais vous nommer M. le professeur Totard ? » Il ne déplaisait d'ailleurs pas Mme Verdurin d'avoir l'occasion de jouer à la dame. M. de Charlus tendit deux doigts que le professeur serra avec le sourire bénévole d'un prince de la science. Mais il s'arrêta net en voyant entrer les cambre-mères. Tandis que M. de Charlus m'entraînait dans un coin pour me dire un mot, non sans palper mes muscles, ce qui est une manière allemande. M. du Cambre-mère ne ressemblait guère à la vieille marquise. Il était, comme elle le disait avec tendresse, tout à fait du côté de son papa. Pour qui n'avait entendu que parler de lui ou même de l'être de lui vive et convenablement tourné, son physique étonnait. Sans doute devait-on s'y habituer, mais son nez avait choisi pour venir se placer de travers au-dessus de sa bouche peut-être la seule ligne oblique entre tant d'autres qu'on eût eu l'idée de tracer sur ce visage et qui signifiait une bêtise vulgaire, aggravée encore par le voisinage d'un teint normand à la rougeur de pomme. Il est possible que les yeux de M. du Cambre-mère gardassent dans leur paupière un peu de ce ciel du Cotentin, si doux par les beaux jours ensoleillés où le promeneur s'amuse à voir arrêter au bord de la route et à compter par centaines les ombres des peupliers, mais ses paupières lourdes, chassieuses et mal rabattues eussent empêché l'intelligence elle-même de passer. Aussi, décontenancé par la minceur de ce regard bleu, se reportait-on au grand nez de travers. Par une transposition de sens, M. de Cambre-mère vous regardait avec son nez. Ce nez de M. de Cambre-mère n'était pas laid, plutôt un peu trop beau, trop fort, trop fier de son importance. Busqué, astiqué, luisant, flambant neuf, il était tout disposé à compenser l'insuffisance spirituelle du regard. Malheureusement, si les yeux sont quelquefois l'organe où se révèle l'intelligence, le nez, quelle que soit d'ailleurs l'intime solidarité à la répercussion insoupçonnée des traits les uns sur les autres, le nez est généralement l'organe où s'étale le plus aisément la bêtise. La convenance de vêtements sombres que portait toujours même le matin M. de Cambre-mère avait beau rassurer ceux qui blouissaient et exaspéraient l'insolent éclat des costumes de plage des gens qu'il ne connaissait pas, on ne pouvait comprendre que la femme du premier président déclara d'un air de flair et d'autorité en personne qui a plus que vous l'expérience de la haute société d'Alençon que devant M. Cambre-mère on se sentait tout de suite même avant de savoir qui il était en présence d'un homme de haute distinction d'un homme parfaitement bien élevé qui changeait du genre de balbec à un homme enfin auprès de qui on pouvait respirer il était pour elle asphyxiée par tant de touristes de balbec qui ne connaissaient pas son monde comme un flacon de sel il me sembla au contraire qu'il était des gens que ma grand-mère eut trouvé tout de suite très mal et comme elle ne comprenait pas le snobisme elle eut sans doute été stupéfaite qu'il eut réussi à être épousé par Mlle Le Grandin qui devait être difficile en fait de distinction elle dont le frère était si bien tout au plus pouvait-on dire de la laideur vulgaire de M. Le Cambremer qu'elle était un peu du pays et avait quelque chose de très anciennement local on pensait devant ces traits fautifs qu'on eut voulu rectifier à ces noms de petites villes normandes sur l'étymologie desquels mon curé se trompait parce que les paysans articulant mal ou ayant compris de travers le mot normand ou latin qui les désigne ont fini par fixer dans un barbarisme qu'on trouve déjà dans les cartulaires comme eu dit Brichot un contresens et un vice de prononciation la vie dans ces vieilles petites villes peut d'ailleurs se passer agréablement et M. Le Cambremer devait d'avoir des qualités car s'il était d'une mère que la vieille marquise préféra son fils à sa belle-fille en revanche elle qui avait plusieurs enfants dont deux au moins un n'était pas sans mérite déclarait souvent que le marquis était à son avis le meilleur de la famille pendant le peu de temps qu'il avait passé dans l'armée ses camarades trouvant trop long de dire Cambremer lui avait donné le surnom de Cancan qu'il n'avait d'ailleurs mérité en rien il savait orner un dîner où on l'invitait en disant au moment du poisson le poisson fut-il pourri ou à l'entrée mais dites donc il me semble que voilà une belle bête et sa femme ayant adopté en entrant dans la famille tout ce qu'elle avait cru faire partie du genre de ce monde-là se mettait à la hauteur des amis de son mari et peut-être cherchait à lui plaire comme une maîtresse et comme si elle avait jadis été mêlée à sa vie de garçon en disant d'un air dégagé quand elle parlait de lui à des officiers vous allez voir Cancan Cancan est allé à Balbeck mais il reviendra ce soir elle était furieuse de se compromettre ce soir chez les Verdurins et ne le faisait qu'à la prière de sa belle-mère et de son mari dans l'intérêt de la location mais moins bien élevée qu'eux elle ne se cachait pas du motif et depuis quinze jours faisait avec ses amis des gorges chaudes de ce dîner vous savez que nous dînons chez nos locataires cela vaudra bien une augmentation au fond je suis assez curieuse de savoir ce qu'ils ont pu faire de notre pauvre vieille rappelière comme si elle y fût née et retrouva tous les souvenirs des siens notre vieux garde m'a encore dit hier qu'on ne reconnaissait plus rien je n'ose pas penser à tout ce qui doit se passer là-dedans je crois que nous ferons bien de faire désinfecter tout avant de nous réinstaller elle arriva hautaine et morose de l'air d'une grande dame dont le château du fait d'une guerre est occupé par les ennemis et qui se sent tout de même chez elle et tient à montrer aux vainqueurs qu'ils sont des intrus madame de Cambremère ne put me voir d'abord car j'étais dans une baie latérale avec monsieur de Charlus lequel me disait avoir appris par Morel que son père avait été intendant dans ma famille et qu'il comptait suffisamment lui Charlus sur mon intelligence et ma magnanimité terme commun à lui à Swan pour me refuser l'ignoble et mesquin plaisir que de vulgaires petits imbéciles j'étais prévenu ne manquerait pas à ma place de prendre en révélant à nos hôtes des détails que ceux-ci pourraient croire amoindrissants le seul fait que je m'intéressais lui et étendent sur lui ma protection à quelque chose de surimminent et abolit le passé conclut le baron tout en l'écoutant et en lui promettant le silence que j'aurais gardé même sans l'espoir de passer en échange pour intelligent et magnanim je regardais madame de cambremer et j'eus peine à reconnaître la chose fondante et savoureuse que j'avais eue l'autre jour auprès de moi à l'heure du goûter sur la terrasse de Balbeck dans la galette normande que je voyais dur comme un galet où les fidèles eussent en vain essayer de mettre là-dedans irritée d'avance du côté bonasse que son mari tenait de sa mère et qui lui ferait prendre un air honoré quand on lui présenterait l'assistance des fidèles désireuse pourtant de remplir ses fonctions de femme du monde quand on lui eut nommé Brichot elle voulut lui faire faire la connaissance de son mari parce qu'elle avait vu ses amis plus élégantes faire ainsi mais la rage ou l'orgueil l'emportant sur l'ostentation du savoir-vivre elle dit non comme elle aurait dû permettez-moi de vous présenter mon mari mais je vous présente mon mari tenant haut ainsi le drapeau des cambremer en dépit d'eux-mêmes car le marquis s'inclina devant Brichot aussi bas qu'elle avait prévu mais toute cette humeur toute cette humeur de madame de cambremer changea soudain quand elle aperçut monsieur de charlus qu'elle connaissait de vue jamais elle n'avait réussi à se le faire présenter même autant de la liaison qu'elle avait eue avec swan car monsieur de charlus prenant toujours le parti des femmes de sa belle-sœur contre les maîtresses de monsieur de guermantes d'odette pas encore mariée alors mais vieille liaison de swan contre les nouvelles avait sévère défenseur de la morale et protecteur fidèle des ménages donné à odette étenue la promesse de ne pas se laisser nommer à madame de cambremer celle-ci ne s'était certes pas doutée que c'était chez les verdurins qu'elle connaîtrait enfin cet homme inapprochable monsieur de cambremer savait que c'était une si grande joie pour elle qu'il en était lui-même attendri et qu'il regarda sa femme d'un air qui signifiait vous êtes contente de vous être décidé à venir n'est-ce pas il parlait du reste fort peu sachant qu'il avait épousé une femme supérieure moi indigne disait-il à tout moment et citait volontiers une fable de la fontaine et une de florian qui lui paraissait s'appliquer à son ignorance et d'autre part lui permettre sous les formes d'une dédaigneuse flatterie de montrer aux hommes de science qui n'étaient pas du jockey qu'on pouvait chasser et avoir lu des fables le malheur est qu'il n'en connaissait guère que deux aussi revenait-elle souvent madame de cambremer n'était pas bête mais elle avait diverses habitudes fort agaçantes chez elle la déformation des noms n'avait absolument rien du dédain aristocratique ce n'est pas elle qui comme la duchesse de guermante laquelle par sa naissance eut dû être plus que madame de cambremer à l'abri de ce ridicule eut dit pour ne pas avoir l'air de savoir le nom peu élégant alors qu'il est maintenant celui d'une des fables les plus difficiles à approcher de julien de mon château une petite madame pique de la mirandole non quand madame de cambremer citait à faux un nom c'était par bienveillance pour ne pas avoir l'air de savoir quelque chose et quand par sincérité pourtant elle l'avouait croyant le cacher en le démarquant si par exemple elle défendait une femme elle cherchait à dissimuler tout en voulant ne pas mentir à qui la suppliait de dire la vérité que madame une telle était actuellement la maîtresse de monsieur Sylvain Lévy et elle disait non je ne sais absolument rien sur elle je crois qu'on lui a reproché d'avoir inspiré une passion à un monsieur dont je ne sais pas le nom quelque chose comme can con cune je crois que ce monsieur est mort depuis fort longtemps et qu'il n'y a jamais rien eu entre eux c'est le procédé semblable à celui des menteurs et l'inverse du leur qui en altérant ce qu'ils ont fait quand ils le racontent à une maîtresse ou simplement à un ami se figure que l'une ou l'autre ne verra pas immédiatement que la phrase dite de même que can con cune est interpolée et d'une autre espèce que celle qui compose la conversation est à double fond on on on